Il est une ville qui est née des marécages, née de la souffrance de milliers d'hommes, prête à écrire une nouvelle page dans l'histoire de cette île. C'est parti. C'est parti. Nous sommes en 1637. Ce qui sera la capitale de la Martinique n'est alors qu'une vaste zone marécageuse. Aux environs de 1638, les premiers colons s'installent sur ce site qu'ils dénonment Q de Sacroyal. Ce n'est qu'en 1672 que le roi de France Louis XIV décide d'y bâtir l'actuel Fort Saint-Louis. Dès lors, la construction de la ville est entreprise. Celle-ci devient chef-lieu de la colonie en 1692 sous le nom de Fort Royal. C'est une ville militaire qui vit essentiellement du commerce triangulaire. Elle subit plus tard une suite de cataclysmes qui transforment radicalement son visage. Auparavant construite en pierre, le séisme de 1771 détruit entièrement la bourgade, obligeant les autorités de l'époque à se tourner vers un autre matériau, le bois. Mais ce changement n'est pas suffisant, car la ville est à nouveau victime de sinistres comme l'incendie de 1890 et le cyclone de 1891 qui poussent le gouvernement à adopter une architecture plus moderne, mêlant le fer et le verre. C'est précisément à cette époque que l'on voit la rénovation de la cathédrale, du grand marché et la construction de la bibliothèque Schellscher. Vers la fin du XIXe siècle, l'intégration dans la ville des Chinois et des Indiens venus pour la coupe de la canne à sucre renforce le melting pot et les diversités culturelles qui la constituent. À ce moment, loin de rester immuable, la ville doit continuer d'évoluer, car après la destruction de Saint-Pierre en 1902 par l'éruption de la montagne Pelée, elle se voit attribuer le titre de capitale et recueille les populations qui fuient les environs du volcan. Fort-de-France doit donc s'agrandir, car la concentration de population ne fait qu'augmenter. Sa situation sanitaire déplorable, le manque d'égout et le canal levasseur non indigué provoquent des épidémies mortelles à l'occasion des saisons pluvieuses. Devant faire face à une population croissante, la municipalité est contrainte d'acheter certains terrains qui jusque-là étaient privés. C'est le cas des Terres-Saint-Ville. Sur le plan économique, la nouvelle capitale vit surtout des activités du bassin de Radoube et du commerce maritime. Les reconstructions qui s'imposent après les grands cataclysmes qu'elle a subis constituent un atout majeur pour la masse salariale. Brûlée, détruite, bâtie sur de la pierre, du bois, puis sur du fer, sans relâche, la ville se relève. Et malgré toutes les difficultés rencontrées, elle n'arrête pas de se développer. Mais Fort-de-France reste dans le cœur de beaucoup un endroit chargé de souvenirs, demeurant dans des lieux qui ont marqué leur histoire, forgeant, ancrant dans leur vie une nostalgie de cette ville qu'ils ont connue. Quand moi, j'étais gamin, la ville vivait. Il y avait des gens dans toutes les rues. Ou Saint-Louis, ou Victor Hugo, ou Blénac, ou Chelscher. Vous aviez des magasins moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup au rez-de-chaussée, mais vous aviez beaucoup de gens qui avaient aussi leur salon en général. On entrait dans un couloir, puis vous aviez le salon, vous recevez, puis les chambres à l'étage, etc. Les gens vivaient à Fort-de-France. Et c'est vrai qu'il y avait une vie un peu comme on la voit encore dans certaines communes. Vous voyez ? C'est le souvenir que moi je garde de Fort-de-France. Et c'est vrai que quand je suis rentré de mes études en 1970, je suis resté 11 ans hors de la Martinique pendant mes études du service militaire, etc. Et bon, déjà la ville avait changé. Je dis souvent, j'ai quitté la Martinique. En 59, il n'y avait pas de feu rouge. Il n'y avait pas de passage clouté. Vous voyez ? Les voitures garaient comme elles voulaient. Il n'y avait pas de problème de parking. Quand je suis rentré en 1970, il y avait des feux rouges. Vous voyez, déjà, une circulation importante. La ville avait changé de caractère. A l'époque, au Terre-Saint-Ville, c'est sûr que ça a un peu évolué parce qu'il y a eu des constructions en ciment. La plupart, c'était des constructions en bois. Et c'est vrai que, des fois, pour nous, Trenel n'était pas encore construit. Et c'était vraiment un champ presque d'exploration. On allait à Trenel cueillir, à l'époque, des margots ou des tamarins des ailes. Et c'était quasiment vierge. Quand on allait se baigner du côté du pont de Chêne, c'était presque pour nous une expédition. Et je vais vous avouer que jusqu'à l'âge de 14 ans, ça m'arrivait très rarement de dépasser le boulevard du Général de Gaulle pour aller au centre-ville. Avec ses 110 000 habitants pour 5 021 hectares de superficie, Fort-de-France est devenue une capitale pleine de vie qui draine autour d'elle une population cosmopolite. Avec une activité commerciale diversifiée et un trafic routier important, la capitale est un pôle économique majeur dont on ne saurait se passer. Comme autrefois, le brassage culturel reste très fort et les lieux qui ont marqué son histoire y demeurent encore. L'architecture des bâtiments et des maisons, bien qu'ayant fortement changé pour des styles divers, on y trouve encore quelques édifices d'époque, même si certains ont subi des modifications. Mais cette ville capitale bouge et change aussi bien dans son cadre de vie que dans sa structure économique, affectant directement sa population. Mais que pensent les Foyalais de leur capitale ? C'est une belle ville ! Je pense que c'est une très belle ville ! C'est une très belle capitale ! Une Fort-de-France, c'est une ville assez agréable, elle est souvent animée. J'ai remarqué qu'elle est plus propre qu'il y a plusieurs années déjà. Il y a beaucoup de commerce, c'est une ville vivante. Et le seul inconvénient, c'est les clochards, les drogués, il y en a de plus en plus. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y en a de plus en plus à la journée d'aujourd'hui. En l'an 2005, beaucoup de jeunes, de plus en plus jeunes, et on se rend compte qu'ils sont, qu'hier dans la rouille comme ça, sans manger. Dernièrement, il y en a un qui m'a demandé de l'argent, je lui ai donné à manger. Mais je pense aussi qu'il y a un fléau qui monte de plus en plus, c'est la drôle. Et si les jeunes d'aujourd'hui pensaient qu'à la journée d'aujourd'hui, si on ne travaille pas quand il faut, arriver à l'âge adulte, on a perdu.